Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment installer Voicemeeter Potato. Tapez Voicemeeter dans Google Chrome, allez sur le site VBAudio, allez dans l'onglet Potato pour afficher la page de Voicemeeter Potato et cliquez sur le bouton Install. Le logiciel s'affiche et propose d'installer Voicemeeter Potato et ses divers composants. A la fin du processus, le logiciel vous recommande de redémarrer votre PC, il faut le faire pour garantir la bonne installation des drivers audio virtuels. Une fois l'ordinateur redémarré, vous pouvez constater l'apparition du dossier VBAudio dans le menu démarrer de Windows. Le dossier comprend les différentes versions du logiciel Voicemeeter. Il est accompagné d'autres applications comme le macro-bouton, un equalizer graphique 15 bandes et d'une matrice 8 canaux. Avant de lancer Voicemeeter, nous allons effectuer quelques modifications dans les réglages son de Windows afin de vérifier que les nouveaux périphériques audio qui sont les entrées et sorties virtuelles de Voicemeeter ont bien été installées. On va trouver trois périphériques de lecture correspondant aux trois entrées virtuelles de Voicemeeter Potato. La première entrée virtuelle, l'entrée auxiliaire aux et le dernier périphérique de lecture est appelé VAIO3 Input. Dans l'onglet Enregistrement, on va trouver les trois périphériques correspondant aux trois bus de sortie Voicemeeter Output pour le bus B1, Voicemeeter Ox Output pour le bus B2 et Voicemeeter VAIO3 Output pour le bus B3. Pour éviter d'autres problèmes avec les logiciels de téléphonie comme Skype ou Discord, allez dans l'onglet Communication afin de vérifier que la case Ne rien faire est bien cochée. Cliquez enfin sur OK. Le package Potato installe toutes les versions de Voicemeeter. Standard, Banana et Potato. Vous pouvez maintenant lancer Voicemeeter Potato, votre nouvelle table de mixage audio Windows. La première chose à faire quand on lance Voicemeeter, c'est de choisir son périphérique audio pour la sortie A1. Généralement, on choisit ses audio-parleurs usuels, il faut choisir ici plutôt un périphérique physique avec l'interface WDM, WASAPI de préférence, MME si WDM ne fonctionne pas. Ainsi, nous avons branché la sortie de notre table de mixage virtuelle. Comme nous avons déclaré l'entrée virtuelle de Voicemeeter Potato comme périphérique de lecture par défaut, tous les sons du PC vont arriver dans l'entrée virtuelle de Voicemeeter Potato et sortir par le bus A1. On peut aussi jouer sur les contrôles pour modifier le volume ou l'équalisation en temps réel de tous les sons du PC. Voicemeeter Potato donne aussi accès au volume des quatre premières applications connectées aux entrées virtuelles. Il présente les mêmes contrôles que le volume mixeur de Windows pour chacune des trois entrées virtuelles de Voicemeeter. Si vous utilisez Voicemeeter Potato en tant que mixeur audio, cochez l'option système trait dans le menu pour faire démarrer Voicemeeter Potato automatiquement avec Windows. Si vous fermez alors le programme, il sera toujours actif et présent dans la zone de notification de la barre des tâches 6 traits. Si cette application vous a été utile, nous vous invitons à acheter votre licence en faisant une donation sur notre boutique en ligne. Cliquez sur le logo en haut à gauche pour faire apparaître la boîte de dialogue à propos. Cliquez ensuite sur le bouton Buy Online. Vous serez redirigé sur le webshop VB Audio avec votre code challenge déjà renseigné. Choisissez le montant de votre contribution et recevez votre code réponse pour activer votre licence Potato sur votre PC. Merci pour votre participation ! Rendez-vous au prochain numéro ! Pour recevoir les dernières news, inscrivez-vous sur nos pages Twitter et Facebook. Et pour ne pas rater notre prochaine vidéo, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada